Si, si, j'ai vu toutes les vidéos, moi, attends, je suis un fan, moi, c'est vrai ? Ouais, ouais, je regarde ! Un mètre, hein, un mètre ! Quand tu me prends dans tes bras, que tu mets un joli teint, je vois la vie en rose ! Alors, t'en penses quoi du filtre rouge ? Je sais quoi, ça fait joli, c'est joli ! Alors, je pense qu'hors de l'eau, ça doit donner un joli petit teint rose ! Ah, peut-être bien, et là, je suis rose, hein ? Bah, je sais pas, on ne gardera pas sur l'ordi, hein ! Alors, premier constat avec le filtre rouge, c'est qu'il faut désactiver les balances automatiques, sinon on a des variations de couleurs sans arrêt. Donc, je vais refaire des essais, je pense qu'il faut mettre la GoPro en position native, couleur native. Ici, on a quand même un beau résultat, on est pas loin de la surface, on a quand même des belles couleurs. Je pense que quand l'eau est claire, peut-être pas trop près de la surface, mais à partir de 2-3 mètres de fond, dans la zone de 3 à 15 mètres, je pense qu'il y a moyen d'obtenir vraiment des superbes images. On voit que ça filtre un petit peu la lumière, très légèrement. Donc, si on a des apnées profondes à faire, à mon avis, il vaut mieux ne pas utiliser le filtre rouge. Actuellement, j'utilise un logiciel vidéo très basique, mais je pense qu'avec certains logiciels, il y a moyen de corriger facilement les couleurs. Alors, comment tu viens à trouver notre carrière ? Ici, je filme hors de l'eau, j'ai dû augmenter l'exposition, plus le filtre rouge, donc là, les images, c'est pas terrible. Trop de rouge, trop de lumière. Par contre, dès que je vais dans l'eau, là, on commence à avoir des trucs sympas. Là, j'arrive à 3 mètres, l'image commence à être bien. Et là, j'arrive dans la zone des 5-6 mètres, et on s'aperçoit que les couleurs sont vraiment sympas. Alors, regardez, on a des couleurs très naturelles, c'est super. Alors, après, la GoPro, c'est de compenser. Donc là, il y a des petites aériations de teintes un peu moins cool qui arrivent. Mais si on regarde bien, il y a des moments où j'ai une image qui est au top. En même temps, je teste une fixation frontale, c'est pour ça que je vise avec mon doigt. Vous voyez, la branche, elle n'est pas tout à fait centrée. En fait, je ne sais pas ce que je filme, quoi. C'est un peu l'embêtant d'avoir une fixation frontale. Alors, on m'a conseillé de mettre la GoPro sur le masque, alors j'essaie de faire des essais. Mais c'est vrai que quand la caméra est au bout d'une perche, on voit parfaitement ce que l'on filme, et c'est très stable. Là, je redescends sur les herbiers. On voit parfaitement les élodés qui sont bien vertes. Et je termine cette petite séance par un tour de vélo. Là, les couleurs sont assez naturelles. Je pense que sans filtre, on ne peut pas obtenir ça. Merci de votre attention. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501